La semaine dernière vous avez voté pour choisir le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui et c'est Code Quantum qui l'a emporté avec 50,6% des voix. Oh bravo ! Code Quantum, de son titre original Quantum Leap, est une série télévisée américaine diffusée entre 1989 et 1993 sur la chaîne NBC. Le personnage principal de la série est le docteur Sam Beckett, interprété par Scott Bakula. Sam est un physicien qui a mis au point un accélérateur quantique censé permettre à une personne de voyager dans le temps au sein de sa propre vie. Quand le projet est en passe de perdre son financement, Beckett décide d'expérimenter la machine lui-même. Il effectue un bond dans le temps, mais se retrouve dans le corps d'une autre personne, tandis que la conscience de la personne en question se retrouve dans le corps de Beckett, dans le présent. Sam découvre que le seul moyen pour lui d'effectuer un nouveau saut dans le temps et de réparer les erreurs du passé. Une fois sa mission accomplie, Sam est transporté dans un nouveau corps à une nouvelle époque et ne peut qu'espérer qu'un jour il pourra réintégrer sa propre époque et son propre corps. Heureusement, Sam peut compter sur l'aide d'Al Calavicci, interprété par Dean Stockwell, un ancien pilote de l'aéronautique navale et lui aussi membre du projet Quantum Leap ou projet Code Quantum dans la version française. Al est capable de se projeter dans le temps sous forme d'hologramme pour soutenir Beckett, lui apporter divers conseils et autres informations. Car il faut préciser que se retrouver projeté dans le temps a eu quelques effets délétères sur la mémoire de Sam, qui a bien du mal à se rappeler de certains événements historiques ou même des détails de sa propre vie. Ce qui, en somme, bien pratique d'un point de vue narratif puisque comme ça, Al peut éduquer à la fois Sam et le téléspectateur. Assez rapidement, Sam comprend qu'il ne peut visiter que des époques situées après sa propre naissance. Cependant, la série fera quelques entorses à cette règle. Dans les premières saisons, Beckett se retrouve toujours dans les corps de personnages fictionnels, vivant des histoires en marge des grands événements historiques. Cependant, dans la cinquième et dernière saison, il se trouvera plus fréquemment plongé au premier plan de bouleversements historiques majeurs. Il se trouvera également plusieurs fois confronté à d'autres voyageurs temporels qui disposent eux aussi de la technologie Code Quantum, mais ont des dessins maléfiques. Malheureusement, l'annulation de la série laissera cette intrigue sans véritable résolution. Car NBC choisira en effet d'interrompre Code Quantum à la fin de la cinquième saison, obligeant les scénaristes à conclure la série avec un épisode très étrange que je vais vous spoiler, donc n'hésitez pas à couper le son si vous souhaitez garder la surprise. Sam se retrouve dans son corps d'origine, dans un bar peuplé de gens ressemblant à ceux qu'il a aidé au cours de la série. Un mystérieux barman semble en savoir beaucoup sur lui et le persuade de continuer à utiliser les sceaux temporels pour faire le bien. L'épisode suggère que le barman est en réalité Dieu ou peut-être une incarnation du temps. Sam effectue alors un nouveau saut pour sauver le mariage d'Al à l'époque où celui-ci était porté disparu au Vietnam. Un message final explique que Al et son épouse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais que Sam Beckett ne rentra jamais chez lui. Il est généralement un mix, cette fin qui a suscité des réactions très tranchées auprès des téléspectateurs comme on peut l'imaginer, a été pensée à la va-vide suite à la décision de NBC. D'ailleurs, même le message final contient une faute dans le nom du personnage principal. Quoi qu'il en soit, c'est un peu dommage. Malheureusement, il est très fréquent que les séries télé se terminent en queue de poisson, surtout quand les auteurs ne sont pas en mesure d'anticiper la fin de la diffusion. Code Quantum avait été créé par Donald P. Belisario, à qui l'on devait déjà les séries Magnum et Supercopter, et plus tard JAG et NCIS. En fin d'année 2017, Belisario a annoncé avoir terminé d'écrire le script pour une adaptation cinématographique de Code Quantum. Mais j'avoue que sans le charme naïf de Scott Bakula et la gouaille de Dean Stockwell, j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner. Belisario est également à l'origine de la série Tales of the Gold Monkey, alias Jack Cutter en français, et j'ai bien envie de vous en parler dans la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.